Hey 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 ! Salut tout le monde et welcome pour ce nouveau challenge, le Decade Challenge avec Pierre Nard de Saint-Paul et Joséphine de Saint-Paul qui viennent d'emménager dans leur petite maison, toute petite maison, vous voyez que c'est vraiment plus une bicoque qu'une maison ils sont pas très riches, toutes leurs économies est là-dedans et notre but ce sera de les enrichir et aussi de leur créer une descendance digne de ce nom et suivre leur descendance à travers le temps et les décennies heureusement qu'ils viennent devenir bons amis quand même on va pas trop perdre de temps, ils vont se faire des mamours Joséphine tu vas au taf, tu ranges la maison ça commence à bien faire et Pierre Nard tu vas commencer à faire des sculptures tu vas faire des blocs de couteau tu vas faire des sculptures de cheval on va dépenser des sous pour faire ça mais au moins c'est ça donc alors oh il y a des gens il y a des gens alors il va y avoir des gens qui sont lookés un peu époque comme elle que j'ai créé moi-même Sophie Robert voilà qui a la même tenue pratiquement que Joséphine et il y en a d'autres qui bien sûr n'auront pas du tout le look de l'emploi et là c'est Carl Crawford et ben délicace c'est la famille de Ina que j'ai installée dans le quartier donc voilà elle va pouvoir retourner en arrière grâce à moi en voyant un peu de sa famille voilà plus jeune parce que je pense qu'elle a dû bien avancer depuis alors ma petite Joséphine je pense que pendant ce temps-là nous on va te faire bosser tu vas aller chercher des trucs dans le quartier pour qu'on ait des sous est-ce que tu peux fouiller la poubelle ? et tu tiens récolter les produits récolter les produits ah 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 les grenouilles oui 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 ah oui oui ça c'est bien on va pouvoir se faire un peu de pognon alors regardez du coup elle va carrément creuser les trucs qui sont au bord de mon parc et je trouve ça trop cool j'avais jamais joué aux abords de mon parc avec mon église quoi c'est vraiment très sympa bon on a trouvé plein de trucs elle va récolter quelques petites choses on va aussi commencer à faire un jardin voilà je pense qu'on a fait le tour du quartier oh il y a un bébé qui se balade Stéphanie Robert oh là oh il a failli avoir un un écrasement d'enfant direct quel dommage quel dommage que ça ne soit pas fait bon bah écoute ma belle tu peux rentrer à la maison je pense qu'il y a les voisins voilà il y a les voisins qui sont venus te souhaiter la bienvenue bah c'est c'est Sophie Robert bah c'est cool inviter les voisins en plus ça va va pas détonner avec le reste du du quartier enfin le reste du challenge donc c'est parfait allez vas-y rentre vite oh oh nous avons Gabriel Robert qui s'est foutu en sous-vêtements ah bah oui bah carrément bah oui hein faites des bébés devant ma porte quoi foutant qu'à faire on est plus à ça près Joséphine dépêche-toi maîtresse de maison là t'es partie où ? on va se faire euh qu'est-ce qu'il a lui ? aïe oh il s'est fait mal pauvre chou bon à mon avis on aura ça sera déjà fait pas mal d'autres poignons tu viens Joséphine ? qu'est-ce que tu fous le meuf oh là là elle est déjà pas contente elle s'entend déjà pas avec eux tu pourrais juste aller un choui plus vite ça serait cool sinon tu vas avoir une mauvaise réputation et c'est toi la maîtresse bah voilà ils sont barrés bah bravo voilà ça commence bien ah bah si ils sont là ils bouffent la main ah vas-y tranquille on bouffe on bouffe notre bouffe quoi oh là là je vais y arriver mais l'autre il est en sous-vête quoi mec attends alors raconte des drago technique de drag non tu vas plus se renseigner sur la carrière mais je pense pas logiquement ils devraient pas travailler mais bon ah ouais et puis on a tellement pas de sous qu'on a que deux chaises bah oui s'il vous plaît on est qu'un couple on a pas d'enfant on va pas alors toi tu t'en sors avec ta ta création là bon il s'ennuie déjà lui pourquoi tu as une salade d'accord il en a marre il veut déjà se distraire alors on est à 20 simflos et ça hop ah oui c'est vrai et du coup il faudrait que je passe par lui pour faire toutes les les dépenses enfin tout gagner de l'argent mais servez-vous dans mes bouquins vous avez raison Joséphine est-ce que tu peux ranger le manger avant qu'ils pourrissent parce que les voisins ils se sont servis comme des gros porcs qu'ils sont alors au moins la classe de pierre-nard quoi comparé aux voisins oh bah ils s'entendent pas non mais franchement qu'est-ce qu'il se passe parler d'art il est mis de la journée il s'est rencigné sur la carrière je vais pas regarder s'il avait un boulot alors est-ce qu'ils ont pas foutu des si des bouquins partout est-ce que tu peux ranger aussi s'il te plaît il est père au foyer ok voilà ils sont quand même un peu dans le avec elle ça passe pas trop tiens tu vas te vanter de tes biens mais il faut que tu te vantes tu te vantes de tes biens au mec ça fera un peu guéguerre de de mal voilà c'est vanter de ses biens moi j'ai une belle maison bon Joséphine tu fais quoi Joséphine tu as besoin de distraction ça ok tu vas faire pipi voilà ouais nous on va faire pipi dans le jardin c'est comme ça en même temps dans les règles du challenge les toilettes sont pas autorisées à l'intérieur il faut les mettre à l'extérieur mais bon moi j'ai corfé j'ai voulu carrément mettre le truc dehors quoi dans les buissons il faut bien qu'il serve à quelque chose c'est buisson bon il va bientôt avoir faim aussi lui ben lis un livre lis un livre parce que là le divertissement il baisse et Joséphine elle va aller faire à manger parce que Joséphine elle est faite pour ça qu'est-ce que tu veux bien faire on refait une salade on va faire des oeufs brouillot bacon on va faire un repas familial de quatre et on va inviter nos voisins parce qu'on est comme ça voilà le sommeil il la guette quand même mais tu veux pas lire ton livre Pierre-Nord tu te fous de moi après tu vas aller aux toilettes aussi va lire ton truc arrête de fusionner avec la voisine voilà la bibliothèque il y a que ça pour se distraire donc ils mettent quasiment les bouquins dans le feu c'est pas grave c'est Joséphine qui va ranger voilà elle fait à manger non 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 tu vas aux toilettes et voilà il a sorti son bol tu vas me saouler t'as pas le droit de toucher au frigo voilà tu es l'homme de la famille tu ne fais rien tu travailles mais tu ramènes le manger mais c'est tout avec le puissant qui émane des odeurs dégueulasses c'est pour ça que j'en ai mis deux comme ça au moins pendant qu'il y a un qui est pris l'autre ah oui bah attends tu vas appeler à table oh mais ça va bien oui prenez une chambre qu'est-ce que c'est que ce délire voilà mais l'autre il se sert dans le frigo oh non il se sort les trucs pourris putain déjà mais qu'est-ce qu'il fait ok bon alors piernard tu manges voilà tu as mangé il va falloir remonter déjà le divertissement c'est 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 bien sauf qu'il y a un moyen un faillé pour remonter le divertissement c'est faire crac-crac sauf que dans le défi quand on fait faire crac-crac à nos sims on est obligé de faire essayer un bébé essayer de faire un bébé on peut pas juste faire crac-crac pour faire crac-crac non en même temps c'est normal je vous dirais est-ce que tu pourrais pas raconter une histoire drôle ça peut être divertissant une histoire drôle elle est morte aussi et alors elle elle nous a raccolté pas mal de choses oh bien alors ça 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 une carte au trésor ça je vends ça je vends alors un muflier et deux lisses et les grenouilles oh 100 10 et 10 bon on va croiser celle-là avec une des deux autres et on a une de 30 donc je vais virer celle de 10 voilà on est déjà quasiment 600 simflouz de pognon donc ça c'est good bah tu sais quoi Coco tu vas lire parce que j'en ai marre que vous les foutez où les bouquins lis allez tu vas lire tu vas te remonter le moral gluton machin truc et elle après avoir mangé elle va faire le ménage bon bah elle le fait automatiquement vous voyez en même temps elle a le très soigné donc ça aide après tu rangeras j'avais pas mis les trucs automatiques de toute façon vu que c'est qu'une seule pièce ils seront tout le temps allumés pour l'instant hop tu vas nettoyer ça aussi tu vas nettoyer c'est quoi ça mettre la table avec ah oui c'est vrai je découvre encore le pack être parent bah elle fait la vaisselle et ça la divertit quand même je dis ça est-ce que tu peux lire aussi un bouquin l'amour au temps des sandwiches ça va bien te plaire ça il est 17h30 vous allez pas vous coucher à cette heure là quand même c'est un peu tôt bon allez ils vont lire un petit peu en même temps ils auront que ça j'ai pas envie de leur faire faire de gosses tout de suite ils sont mignons quand même bon ils sont vraiment morts de fatigue tous les deux donc ça va être dodo dodo son crac crac ça va me changer moi qui aime bien faire les faire les les crac crac pour les sim ah oui c'est vrai je vais donner plusieurs interactions voilà ils sont des petites mamours ils discutent voilà il va être 20h ça va être quand même une heure un peu plus raisonnable d'aller se coucher avec 17h30 quand même voilà le petit coin de cheminée à côté du lit pour bien être chaud cool allez ma belle tu vas pouvoir aller dormir demain est une autre journée où il faudra travailler de plus belle ouais bah alors voilà monsieur il est déjà debout à 5h du matin bon bah allez tu vas te faire un brin de toilette tu vas te laver les mains tu vas te laver les dents tu vas te laver les mains tu vas te laver les dents ensuite tu retourneras faire un petit pipi dans le buisson pour le manger ouais il peut se servir quand même dans le truc tu vas manger ça oh j'ai pas de place la première portion et je suis en train de me dire j'ai pas mis de miroir ah bah ça alors mince en même temps pour l'instant on a besoin de relouquer personne donc tant mieux oh en plus ça te va bien avec la moustache oh voilà vu l'hygiène elle remonte quand même pas mal là il va faire son petit pipi après il va manger et après il pourra bosser et il va dans le buisson personne ne te voit il n'y a personne là t'as qui ? t'as Samuel Chevalier d'accord qui a l'air d'avoir une cape ah Joséphine est debout Joséphine est cracra aussi laver les mains laver les dents laver les mains laver les dents oh oui il pue aïe 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 vous puez mademoiselle madame pardon parce que c'est vrai qu'elle est mariée tu vas aussi commencer à nettoyer ah où est-ce qu'il le prend déjà ah bah si bien tu nettoyeras juste après et qu'est-ce qu'il y a d'autre à manger tu vas manger de la salade on va se relaver les dents ouais ça remonte quand même bon c'est un peu plus long qu'une douche tout ça mais on va dire que à l'époque c'était comme ça oh vous voyez un baiser pour bien commencer la journée et après t'ira aussi faire pipi comme une championne oui bah si toi la table quand même c'est pas comme si ils sont trop mignons d'accord bon ça les divertit un petit peu de raconter des blagues donc je pense que je vais en abuser un peu parce que de là à dire quand même tiens faire des grimaces non 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 tu fais pas la vaisselle oh mais non non tu laisses ça c'est ta femme qui fait ça non oh c'est pas vrai fais des grimaces c'est trop tard il a lavé parce qu'en fait il a enlevé mon action que je lui ai demandé de faire donc bon allez fais une grimace à ta femme quand il rigole oh bah il est parti pisser ah ça m'énerve y'a rien qui fonctionne bon alors tu vas sûrement pas jouer ah oui tiens avant que j'y pense désactiver le téléphone voilà mettre un silence comme ça on est ah bah elle c'était déjà fait bah merde alors je me souviens pas l'avoir fait bon dans un sens tant mieux ça tu vas ronger tu vas faire le ménage il n'y a rien de sale encore pour l'instant ce que non bon voilà qu'est-ce que je disais que oui je sais plus on s'en fout fabriquer un meuble allez on va fabriquer des tabourets de bar tu vas en faire 4 c'est déjà pas mal Joséphine tu vas faire ton pipi mais t'as pas mangé donc tu vas manger la salade avec les mouches et tout autour du ah on l'entend pisser c'est dégueulasse alors alors normalement nous à cette époque là on n'a pas le droit d'avoir des blagues dans l'histoire enfin on n'a pas le droit ils ont le droit de vivre mais je veux dire normalement selon l'histoire on peut pas commencer avec des gens de couleur alors c'était ici tu peux toujours pas fouiller dans la poubelle ah des mufliers hop tu vas me récopter ça et on va commencer le jardin après ah tiens il y a Sarah Chevalier mais qui est pas ouh mais t'es sûre que t'as creusé hier quand je t'ai demandé d'aller là parce que vu le nombre de trucs qu'il y a lui c'est Jacques Mercier d'accord mais ils ne sont pas d'époque ces gens là donc ils sont moins intéressants oh grenouille Clara Crawford bah dis donc qu'est-ce que c'est que ces vêtements elle est pas très habillée d'époque pourtant ah les fraises on peut choper les fraises et ça c'est parfait pour se faire faire du pognon du pognon pour le jardin donc qu'est-ce qu'il nous fait il galère un petit peu à faire son tabouret Pierre Nard non mais voilà le mec il a à peine fait un objet en bois qu'il est déjà pas bien il est chiant aussi ah c'est dans l'inventaire de la maison d'accord bon bah j'irai voir ça plus tard je faisais fine à découvrir donc celui-là c'est bien je faisais fine tu fais tout ce qu'il faut faire attention on pourra faire de la pêche aussi mais un petit mufillé tu vas me prendre un petit mufillé oui je disais oh là là j'ai oublié je prends des fraises et compagnie pour pouvoir faire des fruits du dragon qui vont bien valoir les thunes après donc je préfère commencer dès maintenant compétence 3 de bricolage pour Pierre Nard vous avez manqué il s'est foutu un de ses coups dans l'oeil mais violent quoi c'était assez rigolo à voir et elle elle est triste parce qu'elle est pas chez elle on va la faire venir chez elle elle va se refaire un peu un peu un peu de beauté là un petit brin de ah ce que j'ai pas dit aussi c'est que j'ai changé la boîte aux lettres et j'ai mis celle-ci ouais super qui collait du coup peut-être un peu mieux qui se confondait un peu mieux avec la maison voilà tout ça pour dire ça c'était pas pas très intéressant la miss Joséphine s'est fait un petit brin de toilette ça remonte un petit peu bah écoute si tu veux lire un bouquin lit ça me dérange pas t'es encore en bon état et nous on va vendre ce que t'as récolté des grenouilles alors 10 135 on l'a 10 on la vire ça on vend 35 30 ça on va reproduire ces deux là une grenouille de 10 on vend voilà et on va commencer le jardin 12 muffliers alors où est-ce qu'on met le mufflier sachant que quand on va agrandir la maison on va peut-être l'agrandir par là ça me semble cohérent donc plutôt faire le jardin ici allez c'est parti non non meuf tu fais le ménage là tu ranges si tu lis pas tu ranges on est pas à la foire fouille ici alors un mufflier deux muffliers trois muffliers quatre cinq sachant que quand ils sont en bonne qualité les muffliers ça rapporte vachement de pognon hop 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 tiens on va faire une petite une pseudo pyramide et on va mettre des fraisiers aussi les fraisiers c'est pas ce qui rapporte le plus on va les garder peut-être pour les si on veut des enfants les lisses je crois que ça rapporte quand même un peu on va en mettre un peu là comme ça et oh et oh 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 ouais tu bug mon gars voilà on va faire un peu une pyramide et je pense que je vais les faire bosser tous les deux au jardin je sais pas si ça va garder cette forme là ça ressemble à peu à rien ouais non je sais pas là voilà c'est un peu mieux on verra ce que ça donne mais la meuf elle lit tous les livres et elle les range pas mais dis donc malotru ouais ouais c'est drôle hein de lire bah écoute tu vas planter maintenant hop tu vas tout me planter et on verra lequel de vous deux se placera mieux pour pour faire le jardinage voilà ça c'est la vie d'avant l'homme qui fait qui travaille le bois et la femme qui travaille la terre elle va être bien cracra après il va falloir qu'elle se relave un coup lui il en peut plus il me fait triompher en plus parce qu'il est en train de travailler le bois avec son chapeau et tout tout va bien quoi bon j'espère que tu fais du bon taf hein t'en as marre mais non tu t'es juste un bout de doigt c'est pas grave ça repousse pas c'est sûr mais en fait elle va tout me planter c'est ça j'en ai fait planter un et elle va tout me planter mais tant mieux pire elle un peu plus en meilleur état que son mari bon ça y est il a fini qu'est-ce que tu veux non pas de téléphone il est il veut de la distraction bah tiens il y a des bouquins ici lire voilà c'est ta femme elle s'est pas rongée donc tu vas te décontracter un petit peu et puis après tu feras un peu de jardinage aussi niveau 2 de jardinage déjà pour Joséphine qui aura fini de tout planter alors comment tu te sens tu commences à avoir un peu faim bah écoute tu vas te servir le déjeuner du macaroni au fromage ah et il faudra nettoyer le lavabo parce que là ton homme il en a foutu partout et que tu ranges ça aussi une vraie petite femme de ménage une femme d'intérieur lui il est bien remonté je lui laisse finir son bouquin peut-être ouais comme ça il sera au top puis il ira arroser ah bah ça pousse déjà alors j'ai même pas arrosé la fleur de lys hop tu vas tout arroser mon gars chacun mettra la main à la pâte concernant le jardinage ce qui est bien c'est qu'elle a pas foutu le feu à la baraque voilà lui il est parti arroser après il revient il pourra manger il est absolument écœurant ce truc ah mais ça pousse déjà c'est trop drôle ouais il va tout arroser aussi bah c'est parfait oh là là ça y est il est tendu on va te faire admirer quelque chose on va te faire admirer non pas cuisiner je voulais te faire admirer de nouveaux biens mais il peut pas ah merde merde hum pourtant des fois ils sont buggés les matérialistes ils admirent des trucs qu'ils ont déjà depuis perpète les oies bon c'est pas grave qu'est-ce qu'il fait crier des mots interdits bah non mec non 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 tu vas les manger allez tu te dépêches s'il te plaît et puis ça ira bien le mec il a même pas fini d'arroser les plantes que c'est déjà en train de pousser c'est nuit rapide c'est les sims alors Joséphine t'as nettoyé qu'est-ce que tu vas faire embrasser non non mais il est là ton homme mange toi mange ah toi 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 tu vas ranger le plat qu'est-ce que t'as à faire d'autre bah rien pour l'instant la maison elle est plutôt bien elle est plutôt clean t'as pas grand chose à faire donc ça va mais tu peux lui parler tu peux éliminer la journée de ton mari raconter une bague sur les ingénieurs ah tu l'as pas entendu celle-là il est pareil qu'il y a des hommes ils travaillent sur des machines où on pourra rouler sur des roues quoi sans les chevaux je dis ça je sais pas quand est-ce qu'a été inventé l'automobile ça va pas dire de conneries voilà ils sont un bon petit bisou toi tu continues de manger mon gros là mon gros il n'est pas gros tira ensuite fertiliser le buisson il est 19h déjà voilà c'est bien tu vas pouvoir te relaver toi un peu parce que tu es au bord de de cracrassé ouais j'aurais dû lui faire faire aller aux toilettes avant tu vas les faire fertiliser aussi ou pas hop on va tout faire ça tu vas ranger l'assiette t'as qu'à faire vous voyez il faut gérer tu vas te relaver les mains tu vas les fertiliser ça va ils sont en meilleur état que la veille parce que hier enfin la veille hier la veille du jeu dans le jeu ils étaient rouges à cette heure là là ils ont encore un peu de temps donc ils vont pouvoir faire je sais pas encore trop quoi mais bon faire là il sort de son truc lui tu vas pouvoir aussi te laver les mains et te laver les dents ça va te remonter le moral et puis bah on est bien quoi qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ah bah ouais faire le tour du quartier pour écouter encore des trucs peut-être oui je pourrais leur faire faire des choses genre des bébés et tout ça il y a des traces de peinture en plein dans la nature ici ça va pas le faire tiens tu vas aller chercher ça tu 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 peux pas toujours pas les fouiller eh bah oui la pêche est-ce qu'on le ferait pas pêcher on va lui faire faire la peau de pêche on va essayer de voir s'il peut nous ramener des trucs sympas toi tu joues pas avec ton téléphone non non c'est interdit le téléphone n'existe pas hein cocotte donc tu vas te laver les dents tu vas te laver les mains toi tu es assigné à résidence si les plantes ça va les plantes ça va voilà toi tu te laves c'est parfait bon euh finalement je vais pas pouvoir lui faire faire de la pêche parce que si euh notre amie Joséphine a tout pété le lévier donc lui il va réparer et elle elle va l'essuyer parce qu'il faut pas déconner quoi alors forcément ah oui non je vais pas cliquer sur le bout voilà si je commence à faire n'importe quoi tu vas réparer mais lui normalement il a des skills en bricolage donc voilà il est déjà niveau 3 donc ça devrait aller allez piernard allez piernard allez puis je commence à fatiguer un petit peu finalement donc tant pis on fera la pêche une autre fois elle lit tranquillement le livre bah oui elle a rien d'autre à foutre en attendant que ça soit réparé voilà oh là là c'est environnement sale bah c'est que de l'eau cocotte c'est ta faute en plus toi carrément deuxième jour de jeu tu me pètes tout c'est sympa ah alors avant que toi tu vas me chercher des pièces toi tu vas essuyer il est rapide pour réparer c'est cool tu as obtenu une pièce donc toi t'arrêtes de lire tu vas essuyer et tu vas il faut une poubelle oh crotte de bique alors tu vas attendre qu'elle les nettoie puis tu vas te laver un peu et puis après c'est dodo tu vas te laver les mains et tu vas te laver les dents ah bah toi tu viens ici moi je vais acheter une poubelle parce qu'ils n'en ont pas encore hop une petite poubelle une petite poubelle ça on va la mettre là on a quand même un tout petit peu de budget et tu vas jeter ça voilà je pense que la place de la femme elle est parfaite dans cette série elle est au bon endroit c'est à dire au ménage et voilà il lui part se coucher et elle pourra aussi après le feu il continue à aller nickel quoi mais ça donne un truc vachement positif en fait ils sont bien rien de tel que la lueur chaleureuse de la cheminée pour se remonter le moral donc c'est parfait et voilà ils sont partis se coucher moi je vous laisse là dessus pour ce premier épisode du Decay Challenge je vous donne rendez-vous pour le prochain et pour plus d'aventures allez je vous embrasse très fort et à très bientôt salut à l'heure allez je vous remercie je vous remercie